... Nous avons un exercice d'eux. M. Traoré est un tailleur. Il décide de convectionner un nouveau modèle de vêtements. Le premier vêtement convectionné lui est revenu à 7500 francs. Son expérience lui permet d'affirmer que le coût de confection élitaire augmente de 500 francs par vêtements supplémentaires. La question maintenant, petit 1, quel est le coût de confection du deuxième vêtement du troisième vêtement ? Petit 2, on désigne par CN le coût de confection du unième vêtement. La question ici, on nous demande SBM CN en fonction de n. Petit 3, au bout, petit 3, au combien de vêtements le coût de confection sera-t-il ? 10 000 francs. Donc, ici, nous avons solution. Petit 1, on dit quel est le coût de confection du troisième vêtement ? Donc, on met le coût de confection du deuxième vêtement du deuxième et du troisième vêtement. Maintenant, on dit, M. Traoré est intérieur, il décide de confectionner un nouveau modèle de vêtement. Le premier vêtement confectionné lui est revenu à 7500 francs. Donc, ici, on va nommer C1, qui est le premier vêtement. C'est 7500 francs. Son expérience lui permet d'affirmer que le coût de confection unitaire augmente de 500 francs. Donc, ici, la raison sera être égale à 500 francs par vêtement supplémentaire. Donc, on a ici, pour avoir maintenant la valeur du deuxième vêtement et du troisième vêtement, nous allons prendre CD est égale à C1 plus la raison. Donc, on connaît la valeur du C1. La valeur du C1 est 7500 francs et la raison est 500. Impliquée, nous allons avoir CD est égale à 7500 plus 500. Donc, 7500 plus 500 va nous donner 8000 francs. Donc, la valeur du CD sera égale à 8000 francs. Donc, on a la valeur du CD. Ça, c'est la valeur du deuxième vêtement. Maintenant, pour avoir la valeur du troisième vêtement, nous allons prendre C3. On va supposer que C3 est la valeur du troisième vêtement. C3 sera égale maintenant CD plus la raison. La valeur du CD est là, ça fait 8000. La raison est 5000 là. Donc, nous allons emplacer les choses par leur valeur. Impliquée, C3 sera égale. La valeur du CD est égale à 8000. Nous allons avoir 8000 plus 500. Donc, C3 sera égale à 8500 francs. Nous venons de trouver la valeur du deuxième et la valeur du troisième vêtement. C'était la première question. Et la deuxième question, on voit qu'on a désigné par CN le coût des confections. Dites énième vêtement. On nous demande d'exprimer. Exprimons CN. Exprimons CN en fonction. En fonction. Exprimons CN en fonction de? De N. C'est simple. Pour exprimer CN en fonction de N en égale, on en a donné CN. On a CN égale à CN. Car la valeur du CN est égale à 7500 francs. Là-bas, c'est la valeur du premier vêtement. On n'ajoute pas la raison. Maintenant, pour avoir la valeur du deuxième vêtement, on prend CD, c'est égale à CN. Cette fois-ci, nous allons ajouter la raison, qui est R. Et pour avoir aussi la valeur du troisième vêtement, on prend la valeur du CD, plus la raison. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous allons avoir CN plus 1, qui est égale à CN plus la raison. Donc, CN plus 1 est égale à CN plus la raison. Et on connaît la valeur du R. Donc, on va avoir CN plus 1 est égale à CN plus 500. Donc, on dit, exprimons CN en fonction de R. Donc, ici, la raison est égale à CN. On va avoir ici, CN plus 1, nous allons transposer CN, qui sera CN. CN plus 1 moins CN est égale à 500. Donc, CN plus 1 moins CN est égale à 500, ce qui signifie que cette suite est une suite arithmétique. Car pour avoir une suite arithmétique, on fait CN plus 1 moins CN. Si on parvient à avoir la raison, cela signifie que la suite est une suite arithmétique. Donc, nous allons dire que CN est une suite arithmétique des raisons R est égale à 500. et le premier terme, CN est égale à 7500. Enfin, le terme général d'une suite arithmétique est CN est égale à CPQ, est égale à CPQ, CN est égale à CPQ plus 1 moins PQ fois R. Donc, CN est égale à CPQ plus 1 moins PQ fois R. Donc, c'est que P est égale à quoi ? P est égale à 0. Et la raison est égale à 5. La raison ici est égale à 500. Donc, attention, P n'est pas égale à 0 ici. P est égale à 1, car l'indice de la valeur du premier terme est égale à 1. Donc, P correspond à la valeur de l'indice du premier terme. Et l'indice du premier terme ici est égale à 1. Donc, notre C sera égale à 1. On va avoir CN est égale à CN plus 1 moins R fois R. Donc, CN sera égale. La valeur de CN est égale à 7500. Nous allons avoir 7500 plus N moins R fois 500. Donc, ici, CN sera égale à 7500. On va faire rentrer CN. On va faire rentrer la valeur de 500. On aura plus 500 N moins 500. Donc, ici, nous devons avoir 5700 moins 500 qui fait égale à 7000 plus 50 N. Donc, la valeur de CN est égale à 500 N plus 7000. Voilà, on vient d'exprimer CN en fonction de N. CN est égale à 500 N plus 7000, qui est l'exprimer CN en fonction de N. Ici, on a un petit 3. On dit combien de vêtements et le coût de confection sera-t-il 10 000 francs. Donc, nous avons ici la valeur de CN. On a CN est égale à 10 000. CN est égale à 10 000 francs. L'expression du CN, ça fait 5N et 500 N plus 7000, qui est égale à 10 000. Donc, nous allons transposer 7000 derrière. On va avoir 500 N, qui est égale à 10 000, moins 7000. Donc, 10 000, moins 7000, ça nous donne 3000. Donc, on tire N, N est égale à 3000, divisé par 5000. Ici, on peut simplifier par des zéros. On va avoir 30 divisé par 5. 30 divisé par 5 est égale à 6. Donc, N est égale à 6. Donc, ici, on dit au comité de vêtements et le coût de confection sera-t-il à 2000. Donc, ça, c'est au sixième vêtement. C'est au sixième vêtement. Au sixième vêtement. Nous allons avoir 10 000. On peut vérifier avec l'expression du CN en remplaçant ici CN par 6, par sa valeur. Si on remplace CN par sa valeur, nous allons avoir que cette quantité sera 10 000 ou sera supérieure à la valeur de 2 000.